bonjour à tous et à toutes et aujourd'hui on se retrouve sur comics et compagnie pour parler du free comics book day 2019 donc c'est un espèce de hall que je fais quasiment jamais sur ma chaîne en fait mais du coup j'ai décidé de vous faire voir ce que j'ai récupéré parce que j'ai aussi fait des rencontres deux rencontres qui étaient cool j'ai dédicassé deux comics qui était cool voilà donc on va commencer par le début j'ai récupéré pas mal donc on va commencer par déjà le misfit city que je connais absolument pas voilà je connais pas du tout alors du coup j'ai décidé de prendre pour le lire donc c'est de la vf donc j'étais dans trois boutiques de comics j'ai pouvoir j'ai quasiment pu tous les récupérer à part le avengers parce que je suis un espèce de bolos qui a oublié voilà c'est pas très grave et du coup dans la première comics première boutique qu'on a été à album et album comics on pouvait prendre quatre vf trois vf et deux vo trois vf et une vo merci et du coup voilà après on a été à original comics on pouvait prendre six comics vo ou vf y compris enfin on s'en bat les couilles donc j'en ai pris six et ensuite on a été à comics corner on pouvait en prendre un seul par contre et du coup j'ai pris celui qui me manquait donc mars attaque et du coup si on en voulait un autre fallait acheter quelque chose donc c'était un peu bête dans un frère qu'un seul alors qu'en sachant qu'ils y en avaient plusieurs mais bon c'est pas très grave du coup ensuite pour le deuxième j'ai récupéré les teenage turtles le meninja tortelles enfin les tortues ninja donc ça c'est de la vo voilà donc je connais les tortues ninja et en gros j'étais album et je voulais spider man non je voulais avengers et du coup il y avait resté que ça du coup j'ai pris ça bon je me plains pas non plus c'est quand même cool voilà ensuite j'ai récupéré atomique robot album c'est de la vf je connaissais deux noms que j'avais vu sur sur instagram je vais parce que je suis scott veganer là scott scott veganer sur un style j'avais vu son son boulot même sur twitter et du coup je me suis dit que ça pourrait être stylé parce que les dessins sont plutôt cool et une histoire a l'air pas mal aussi ensuite j'ai récupéré je sais plus où si à original comics voilà ça ça s'appelle je sais plus guide guide to collecting enfin je sais pas quoi je sais pas en fait je connais pas du tout c'est de la vo je connais absolument pas j'ai pris un peu au hasard pas c'est pour découvrir surtout que c'est fait pour ça le fricomis book day surtout fait pour découvrir et du coup c'est de quelle maison d'édition c'est de james stone voilà donc je connais absolument pas non voilà j'ai aussi un petit t-rex juste là donc c'est pour ça que ça m'a tiré l'oeil et pas non plus juste la femme moi tiens lui ensuite j'ai récupéré captain canuc canuc oui voilà un original comics donc là c'est de la vf vo c'est de la vo encore et donc je connais pas du tout mais pareil les dessins sont cools et donc voilà et du coup c'est plutôt sympathique il ressemble légèrement à captain britain dans chez marvel voilà ensuite j'ai récupéré rick et morty voilà donc en vf je suis vraiment content d'avoir ce que rick et morty j'adore et que du coup c'est super cool et du coup il ya une histoire inédite de rick et morty dedans à l'intérieur et les dessins c'est pareil c'est super stylé c'est comme les rick et morty qui sortent en publication chez e comics il me semble il me semble ensuite évidemment c'est sûr j'allais pas passer à côté de ça à un le batman dame dame et enfin on s'en fout de l'hyberméjo comme vous voulez comme vous le dites c'est triste parce que j'aurais pu le rencontrer et malheureusement j'ai pas pu parce que c'était blindé parce que c'était complet en fait du coup je suis triste et les dessins sont magnifiques voilà c'est vraiment très beau ensuite j'ai récupéré un riverdale en fait ça m'intéressait pas du tout de prendre le riverdale comme ça j'ai récupéré pour jules voilà un ami à moi donc de toute façon tu l'auras récupéré quand il dit on sera sorti mais du coup je suis plutôt en fait je m'en fous en fait de l'avoir récupéré c'est plus pour mon pote que je l'ai récupéré voilà ensuite j'ai récupéré quelque chose d'autre s'appelle the metabaron c'est de la vo c'est de la vo et je connais pas du tout non plus donc c'est pareil je vais pouvoir lire tout ça et c'est de humanoïdes je sais pas je connais pas du tout la maison d'édition si c'est humanoïdes voilà donc je connais pas du tout et je vais lire tout ça pour découvrir voilà ensuite on arrive au mars attaque que j'ai récupéré à ori le corner comics comics corner pardon et en gros à l'intérieur ce ne sont que des que des illustrations de des personnages de mars attaque avec par exemple les héros marvel qui sont tués et tout plutôt stylé et du coup j'ai réussi à avoir une petite dédicace de de stu patrick yann je sais pas si j'ai corche son nom ou pas est-ce que je veux la retrouver je vais pas la retrouver elle est où elle est où avec un petit dessin d'elle-bas ou derrière et la dédicace de stu patrick yann voilà qui était stylé qui était là bas donc en dessus du comics corner donc j'ai réussi à avoir cette petite dédicace super cool je suis là je vais l'emballer c'est sûr parce que j'ai déjà lu non je vais pouvoir l'emballer mais super cool en plus super couverture qui est très très belle ensuite ensuite j'ai pu ah c'est pas là c'est pas ça c'est pas ça j'ai pu rencontrer marvel voilà c'est à original comics je l'ai rencontré il m'a dédicacé au nom de ma chaîne youtube je sais pas si vous voyez bien ou pas du coup c'est super stylé parce qu'en fait quand j'étais le rencontré il m'a dit mais on se connaît et du coup j'étais en mode ah bon et en fait il avait déjà vu une de mes vidéos et tout et il m'a reconnu du coup j'étais en mode waouh du coup trop cool du coup il s'est abonné à ma chaîne c'est plutôt sympathique de sa part et du coup j'avais récupéré le spiderman en vo voilà chez original comics et du coup il me l'a dédicacé du coup il me l'a dédicacé du coup je suis grave stylé alors pour ceux qui connaissent pas marvel ce n'est pas un dessinateur enfin il dessine mais c'est pas un dessinateur chez marvel comics ni nulle part en fait c'est ni un scénario c'est un youtubeur comics voilà et ça s'appelle les chroniques de marvel donc si vous voulez trouver sur youtube allez de toute façon si vous tapez mar-vel avec deux l à la fin c'est obligé vous allez tomber sur sa chaîne il a plus de 60 000 abonnés le mec plaisant de pas quoi ensuite j'ai récupéré ce petit c'est un style book non je sais pas comment ça s'appelle c'est un nom spécial mais j'ai récupéré ça pour ma pote pour ma pote blondine voilà donc de toute façon tu l'auras déjà quand tu aurais vu cette vidéo mais du coup j'ai pensé à toi quand j'ai vu ça et franchement il y avait un tas de jolies filles et je pense que c'est celle là le plus stylé pour toi blondine voilà ensuite j'ai récupéré diverses choses hors hors free comics book des parce que c'est dans les boutiques de comics et du coup marine m'a acheté un x-men alors c'est quoi un x-men hors série donc le numéro 2 il me semble le numéro 2 voilà qui a coûté un euro donc je n'ai pas encore ouvert je n'ai pas encore lu tout ça est encore dans le sac donc voilà et ensuite j'ai récupéré sur le dernier infinity war qui vient de sortir le 4 donc avant enfin du coup l'avant dernier et du coup ce qui avance vers la fin de infinity countdown qui n'est pas folichon je ferai une vidéo complète sur les cinq tomes dès que ça sortira donc voilà donc voilà le dernier et je n'ai plus rien c'est bien triste et donc écoutez n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour me faire voir ce que vous avez récupéré l'africomix book day et tout ça me rejoindre sur twitter aussi et aussi vous abonner si vous n'êtes pas abonné de partager la chaîne et tout ça et moi je fais des bisous et à bientôt 1 1 1 1 1 1 1